Bonsoir à tous. Merci à tous et merci beaucoup d'être avec nous. Hier on s'attristait, on jeûnait au sujet de la destruction du temple. C'est donc un plaisir évidemment de vous retrouver ce soir pour évoquer la perspective d'une reconstruction prochaine, éventuelle, en tout cas en association avec l'île mode et avec la participation active de son animateur Johan Botbol. Nous sommes heureux d'accueillir dans le cadre de ces conférences de l'association du site Manitou l'hébreu le Rav Ouri Cherki. Bonjour Rav Cherki. Bonjour, salam à tous. Le sujet qu'on va vous proposer d'aborder ce soir est assez particulier puisqu'il s'agit de savoir si le moment ne serait pas venu d'envisager une restauration du Saint-Nédrin ou du Saint-Nédrine, haute assemblée de 72 sages qui siégeaient jadis dans cette muraille du temple, dans cette fameuse salle en demi-lune, dans cette salle des pierres taillées. A quelles conditions pourrait-on donc envisager une telle restauration ? Je dirais simplement qu'a priori, sur un plan purement alarique, il semble que cette assemblée pourrait être restaurée avant que le temple ne soit reconstruit, et même qu'elle devrait l'être avant le temple puisque le roi Messie devrait être oint par cette assemblée, en tout cas désigné par cette assemblée. Et puis il faut rappeler que ce Saint-Nédrine a aussi sorti du temple après la destruction pour errer dans une dizaine de lieux, nous dit l'Agmara dans le traité Rosh Hashanah, page 31a. Et puis qu'au XVIIe siècle, les sages de sa fête avaient aussi pensé à rétablir cette haute assemblée et que finalement je crois que ce sont les sages de Jérusalem qui les en avaient dissuadés. Et j'ajouterais que j'ai trouvé en préparant cette émission que dans les années 50, plus près de nous, il y avait un ministre israélien des cultes qui s'appelait le Rav Maimon et qui également avait appelé ses voeux à la reconstitution de ce tribunal suprême. Donc question tout à fait apparemment légitime, Rav Cherki, est-ce qu'aujourd'hui on va peut-être différencier les conditions de possibilité humaines et les conditions de possibilité théoriques ? Est-ce qu'aujourd'hui théoriquement, il serait possible, si les conditions étaient rassemblées, de rétablir ce Saint-Hédrine ? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Eh bien, je pense que vous avez très très bien présenté le problème, mais ça me pose à moi un problème, parce que si je vous réponds oui ou non, on aura fini l'émission. Donc je voudrais tout d'abord aborder le sujet, si vous voulez, dans sa complexité, et par la suite nous arriverons probablement à une conclusion. Bon, vous savez que cette aspiration à la restauration du Saint-Hédrine fait partie des prières prononcées par les Juifs tous les jours dans les 18 bénédictions. Nous avons celle de « Hashiva Shofte no Kivarishona » « Ramène nos juges comme auparavant ». Or, les juges comme auparavant, il s'agit effectivement du rétablissement du grand Saint-Hédrine. D'ailleurs, cette idée, vous l'avez très bien signalée, est revenue plusieurs fois dans l'histoire. Il est assez curieux de voir que même un personnage assez haut en couleurs comme Napoléon y avait pensé, puisqu'il avait fondé ce qu'il a appelé un grand Saint-Hédrine, qui finalement est devenu l'ancêtre du consistoire israélite de France. Et donc, vous avez déjà un Saint-Hédrine quelque part à Paris, ça existe. Mais en tout cas, quand on parle de restauration du Saint-Hédrine, et donc du droit hébraïque dans toute son ampleur, avec son autorité centrale, alors évidemment, ça éveille des démons. Il y a tout d'abord l'épouvantail de l'Ahalaqa. Il y a d'ailleurs un autocollant qu'on retrouve sur les voitures encore aujourd'hui en Israël. Medina, Talaha, Alcha, Medina. C'est-à-dire, si un pays, si l'État est gouverné par les lois de l'Ahalaqa, alors c'est la disparition de l'État, il y a un jeu de mots en hébreu intradisible en français. Et donc, il faudrait d'abord savoir qu'est-ce que c'est que le Saint-Hédrine, qu'est-ce qu'il représente, avant de savoir s'il est restaurable. Parce que souvent, on invente, on a des mythes dans la tête de qu'est-ce que c'est que le Saint-Hédrine. Alors, tout d'abord, mettons les choses bien au point, le Saint-Hédrine est une des institutions politiques de l'État hébraïque. En effet, je pense que c'est une chose qui devient de plus en plus claire de nos jours, c'est que le judaïsme n'est pas une religion, il est une doctrine politique. On peut dire que c'est une parole qui est adressée à une nation, donc la nation est constituée en tant qu'entité politique, et que dans le cadre de cet agenda politique, de ce programme politique, il y a également un régime. Et dans ce régime, il y a des institutions dont l'une d'entre elles serait le Saint-Hédrine. Contrairement, par exemple, à ce qu'on peut trouver dans l'islamisme, où l'État est dominé par la caste religieuse, et c'est elle qui finalement, en fin de compte, a toute l'autorité, dans le projet politique de la Torah, eh bien il y a tout d'abord quelque chose qui ressemble à la séparation des pouvoirs à la Montesquieu, bien qu'en fait ce n'est pas exactement la même chose. Mais si vous voulez, d'abord le Saint-Hédrine est une des institutions qui, par une sorte d'équilibre, va créer une société vivable. Alors, de quoi s'agit-il ? Peut-être une petite remarque. Il y avait à Amsterdam un philosophe juif, dont vous avez probablement entendu parler, un peu épineux, qui a affirmé dans le traité théologico-politique qu'il est évident pour tout lecteur objectif de la Bible que les commandements de la Torah n'ont cours que dans le cadre de l'État juif en Eretz-Israël. Parce qu'effectivement, quand on lit la Torah de manière, disons, assez objective, on voit que c'est évidemment la constitution politique d'un peuple sur sa terre, dans sa souveraineté. Et donc on peut se demander à la limite à quoi serviraient les mitzvot en dehors de ce cadre. Mais nous avons déjà un enseignement des sages dans le Sifri, donc une très haute autorité tanaïtique, qui nous dit que les mitzvot sont nécessaires pour ne pas les oublier. C'est-à-dire qu'en fait, leur lieu d'application véritable, c'est l'État hébraïque, mais il ne faut pas les oublier, alors on les respecte même pendant le temps de la galoute. Mais si on parle d'un État, un État implique également ce qu'on appelle le judiciaire. Vous savez que quand, dans le livre de Bereshit, il est question de la mission qui est attribuée, qui est assignée à Abraham, quand Dieu dit dans le chapitre 18 de la Genèse, « J'ai aimé Abraham pour qu'il réalise la justice et la charité », cela veut dire ce que Manitou appelait l'unité des valeurs. Or, la charité est appliquée par l'individu, mais la justice est appliquée par l'État. Donc, le fait qu'il y ait une institution judiciaire, un tribunal, en fait le Sanhedrin est un tribunal, cela fait partie de l'équilibre de l'État, évidemment. Et cela est très différent également de la doctrine chrétienne à laquelle nous sommes habitués depuis déjà 2000 ans de tradition chrétienne, « Ronder à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », c'est-à-dire que les affaires de l'État sont en dehors de la préoccupation spirituelle, tandis que pour les enfants d'Israël, c'est une évidence que tout d'abord, si on parle de libération, si on parle de messianisme, il s'agit tout d'abord de réaliser la justice sur terre. C'est pour ça que nous avons un roi-messie, un roi-messie est nécessaire non pas pour amener l'amour sur terre, ça on le sait sans le roi-messie. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est le principe de toute la Torah. Donc, s'il y a quelque chose que nous attendons de l'ère messianique, c'est la réalisation de la justice, effectivement, quand on voit chez les prophètes ce qu'il dit du Messie, on voit toujours qu'il s'agit de quelqu'un qui amène la justice sur terre. Et il y a donc des caricatures et des dangers, justement, dans cette définition étatique du judaïsme. C'est tout d'abord ce qui fait peur à tout le monde, c'est qu'on dit « mais si vous allez faire un état selon la halakha, alors ça va devenir de l'ayatolisme ». Vous avez des ayatollahs juifs qui vont empêcher de vivre normalement, ça va être terrible. Imaginez-vous, on va lapider ceux qui transgressent le Shabbat, on va lapider les homosexuels, et on ne pourra pas manger à McDonald's sur la voie publique. Enfin, c'est terrible, c'est ça que vous voulez. Et puis d'ailleurs, on peut également amener des versets bibliques, oeil pour oeil, dent pour dent, vous ne vous rendez pas compte, on va enlever les yeux de ceux qui auront frappé l'œil de l'autre, etc. Toute une mythologie d'épouvantail autour de la halakha, alors évidemment, il faut peut-être mettre les points sur les i, le droit hébraïque a tout fait pour que le pénal soit inapplicable. C'est-à-dire, je vous donnais un exemple tout simple, vous savez que d'après la halakha, pour par exemple condamner quelqu'un à mort, il a transgressé le Shabbat. Alors il faut une série de conditions qui sont absolument irréalisables, c'est-à-dire c'est poussé à l'absurde, il est impossible de réunir toutes les conditions qui font que quelqu'un sera condamné à mort. Impossible. Et alors, on pourrait représenter ça de la meilleure suivante, quelqu'un arrive au tribunal et les juges lui disent, mais vous avez transgressé le Shabbat, n'est-ce pas ? Oui, oui, votre honneur, j'ai transgressé le Shabbat. Mais il y avait des témoins, bien sûr qu'il y avait des témoins. Et d'ailleurs, ils vous ont averti que c'était interdit, mais bien sûr, ils m'ont averti que c'était interdit. Et ils vous ont averti également que si vous le faites, vous serez traîné au tribunal et pas cible de mort. Oui, oui, ils me l'ont dit et j'étais tout à fait conscient de ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'étais prêt à ce qu'on me prenne au tribunal pour me condamner à mort. Ah, décision des juges, cet homme est fou, donc il est dispensé. C'est-à-dire, on peut pousser les choses à l'extrême. Alors, on peut se demander à la limite pourquoi est-ce que le judaïsme s'est fait un si mauvais service. D'une part, il se présente sous un aspect barbare puisqu'il condamne à la lapidation. D'un autre côté, il est absolument incapable d'appliquer ses propres menaces. Alors, à quoi ça rime ? Ça rime tout simplement à ce qu'on sache que transgresser le Shabbat, c'est très grave. Et comment est-ce qu'on sait que c'est grave ? Parce que c'est passible de lapidation. Évidemment, il n'est pas du tout question de réaliser la menace. Ce n'est pas pour vous faire peur qu'on vous a dit ça. C'est simplement pour faire comprendre la gravité de la chose. Bon, je pense que c'est une chose évidente. Pour tous ceux qui ont un peu étudié ce qu'on appelle le Mishpat Ivri, le droit hébraïque, le savent très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous voulez être avocat en Israël, dans le cadre de vos études, vous devez également étudier certains éléments de ce qu'on appelle le droit hébraïque, le Mishpat Ivri. Et aujourd'hui, il y a tout un département du ministère de la Justice en Israël qui a pour responsabilité de traduire en termes de juridiction moderne les données de la Halakha. Il y a toute une discipline qu'on appelle le droit hébraïque. Alors évidemment, si vous avez un droit hébraïque, alors ce droit hébraïque doit également avoir une institution. Il doit avoir une institution centrale qui est capable de trancher dans les problèmes juridiques. Alors, il ne s'agit pas simplement de trancher dans le problème de est-ce que ce que vous avez dans votre assiette, c'est cachère ou pas. C'est très important, mais ça relève de ce qu'on appelle le permis et l'interdit, c'est-à-dire le droit individuel. Et ce n'est pas ça dont il est question quand on parle de Sanhedrin. Évidemment, ce genre de questions sont également traitées par le Sanhedrin pour savoir si vous devez prendre du lait chamour ou du lait pas chamour. Mais l'essentiel, c'est justement les problèmes de société. Or, pour cela, il faut être capable de trancher. Et comment est-ce que l'on tranche ? On tranche à majorité. C'est-à-dire, comme l'a très bien dit Georges Ansel, c'est la révélation à la majorité. C'est nous, c'est les juges qui vont décider de savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Et vous voyez donc le bon Dieu dans ses hauteurs qui se demande qu'est-ce qu'ils vont me dire sur mon avis ? Quel est mon avis à moi ? D'accord ? Et c'est… Peut-être qu'on pourrait donner, si vous voulez bien, peut-être un exemple pour qu'on comprenne bien, par exemple, ce que ferait Sanhedrin s'il était reconstitué. Sur quelles questions il serait amené à être interrogé, à trancher, justement, principalement ? Eh bien, justement, ça amènerait quelque chose qui est assez extraordinaire chez les juifs, c'est l'unité. C'est-à-dire, notre spécialité pendant le cours de l'histoire, c'est la division. Il est absolument nécessaire que des problèmes soient tranchés. Par exemple, au niveau de la halaha, c'est très simple. Vous savez qu'il y a une multitude d'avis dans la halaha, ce qui fait que les rabbins sont obligés de passer un temps extrêmement important de leur carrière à se disputer avec les autres. Et là, le problème sera réglé. Dès qu'il y aura un débat, eh bien, ça sera envoyé en mail ou en fax au grand Sanhedrin qui, lui, pourra dire, ben voilà, nous décidons que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, de ce point de vue-là, c'est très utile. Alors, ça peut être, par exemple, pour des questions à propos des dommages ou bien, par exemple, à propos des élections. Donc, quel est le mode électoral qui serait préférable du point de vue de la halaha ? Vous avez différentes opinions. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait de la proportionnelle ou est-ce qu'on fait autre chose ? Par exemple, c'est une question constitutionnelle qui pourrait être discutée. Or, de ce point de vue-là, on peut dire que le Sanhedrin ressemble de manière assez surprenante à une institution qui existe en France et dans certaines démocraties, ce qu'on appelle le conseil constitutionnel. Il y a, indépendamment de la législation, la législation qui peut être le ressort du Sanhedrin, mais peut-être également le ressort de l'État. Par exemple, s'il y a un grand Sanhedrin, la Knesset n'est pas aboli, bien au contraire. La Knesset continue à légiférer, à édicter des lois, et il y aura, aujourd'hui, les lois de la Knesset sont jugées en cour suprême. La cour suprême en Israël, et c'est un des grands débats de la vie politique, s'est adjugé le droit d'invalider ou d'invalider les lois de la Knesset, ce pourquoi elle n'était certainement pas, elle n'est pas attitrée. Mais, effectivement, il y a en France une institution, je pense que notre public connaît bien cette institution, ce qu'on appelle un conseil constitutionnel qui est au-dessus des institutions, qui est au-dessus, donc, du Parlement, de la Cour suprême, du gouvernement, enfin, de toutes les institutions de l'État, et qui décide si telle ou telle loi, ou si tel ou tel comportement est conforme à la Constitution. Si on traduit ça au niveau du grand Sanhedrin, eh bien, ce serait un peu ça, ça serait une sorte de Cour suprême, mais suprême de la suprême, c'est-à-dire qui aurait un droit de veto sur certaines lois en disant « telle loi n'est pas conforme aux valeurs fondamentales de l'État ». Alors, de quoi s'agit-il ? Quelles seraient ces lois fondamentales ? Alors, de même qu'aujourd'hui, la Cour suprême en Israël pense que tout ce qui est contraire à ce qu'on appelle la démocratie libérale, aux valeurs de la démocratie libérale et inconstitutionnelle, eh bien, on pourrait dire qu'il y aurait des valeurs fondamentales de la tradition d'Israël qui ne pourraient pas s'accorder avec telle ou telle loi, ou tel ou tel paragraphe de telle loi. Mais ça serait, en fait, effectivement quelque chose d'exceptionnel. Mais dans ce cas-là, si effectivement c'est exceptionnel, alors à quoi ça sert le Sanhedrin ? Il suffirait de dire « ben voilà, c'est très respectable, nous avons un groupe de rabbins que nous respectons, qui se nomment, mais finalement, ils n'ont pas d'influence réelle sur la vie politique ». Alors là, il y a un point très important. C'est de savoir qui est le détenteur de la souveraineté dans la société d'Israël. Et là, je voudrais, pour bien faire comprendre ça, me référer à une critique de l'État, formulée par un rabbin dont je n'adopte en général pas les opinions, mais c'est important de savoir, le Rabbi de Satmar. Le Rabbi de Satmar était un grand maître antisioniste radical. Contrairement au harédisme classique qui, lui, reproche à l'État, sa laïcité ou bien sa permissivité, etc. Pour le Rabbi de Satmar, le sionisme est interdit, surtout s'il est promu par des religieux. C'est-à-dire, fonder un État aux yeux du Rabbi de Satmar est une interdiction. Une interdiction à l'arri qui est très grave. Et ça serait encore plus grave si ce sont des religieux qui le font. Parce que si des religieux transgressent la Torah, c'est encore plus grave. Qu'est-ce qu'il reproche à l'État, fondamentalement ? Quelle est la nature profonde de la critique du Rabbi de Satmar ? C'est que la souveraineté est une révolte contre la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, toute entité qui se proclame souveraine, en fait, remet en question la souveraineté du Créateur. Et donc, de ce point de vue-là, tout État est interdit, à moins qu'il ne soit désigné par un prophète ou par une révélation directe. Mais tant que ce n'est pas le cas, l'État est interdit. C'est ça la substance profonde de ce qu'affirme le Rabbi de Satmar. Or, là, je vais peut-être vous surprendre, il a raison. C'est-à-dire que quand on voit les relations des prophètes avec les rois, ou bien les relations des sages avec les dirigeants de communautés, on voit qu'il y a toujours ce problème. C'est de savoir qui détient l'autorité. Or, il y a un terme qui est employé pour désigner le régime politique d'Israël par Flavius Joseph. C'est un terme qui, aujourd'hui, a pris une nouvelle signification. Donc, il faut être prudent contre l'emploi. C'est le terme de théocratie. C'est-à-dire que ça serait Dieu qui serait le détenteur du pouvoir. Attention, aujourd'hui, quand on parle de théocratie, il s'agit de la domination du clergé. Or, dans l'idée de Flavius Joseph, ce n'est pas du tout ça dans les questions, il s'agit du fait que personne en Israël ne détient le pouvoir, l'absolu du pouvoir, non pas pour des raisons d'empêcher la tyrannie comme dans l'esprit des lois de Montesquieu, mais au contraire. C'est parce que le véritable détenteur du pouvoir n'est pas un homme. Or, il y a à ce propos une très belle image c'est le lieu où se réunissaient les votants dans la démocratie athénienne. Dans la démocratie athénienne, le peuple se réunissait sur la grande place, l'Agora, et les votants au grand complet votaient les lois. Et l'Agora est au centre de la cité. C'est-à-dire qu'au centre de la cité se trouve le détenteur du pouvoir qui est le peuple. Si vous regardez la manière dont est organisé le campement des enfants d'Israël dans le désert, alors vous voyez le peuple qui est autour du sanctuaire, et le sanctuaire est un lieu dans lequel on ne rentre pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne rentre pas, à moins d'y être invité pour des raisons très particulières ? On n'y entre pas parce que c'est habité. Il y a quelqu'un qui habite là-bas. Donc on ne va pas rentrer dans sa demeure sans autorisation. Or, qui est celui qui réside là-bas ? C'est celui qui donne la Torah. Et d'ailleurs, dans la pièce intérieure, dans le Saint-Dessin, vous avez un coffre, et dans ce coffre, vous avez la Torah. Donc, ça veut dire que c'est plein. Contrairement au remplissage que fait le peuple dans la démocratie athénienne, dans le schéma politique de la Torah, il y a un créateur, et c'est la raison pour laquelle aucune des institutions ne peut véritablement détenir tout le pouvoir. Or, le Sanhedrin, comme on l'a bien dit, est une des institutions, vous connaissez très bien cet anagramme, Mishkan, qui veut dire sanctuaire, mais ce sont les initiales de Meler Shofet Koued Navi, c'est-à-dire l'État, le prêtre, le juge et le prophète. Et chacun a, si vous voulez, ses prérogatives. C'est-à-dire que ce que fait le roi, le prêtre ne peut pas le faire, ni le roi ne peut être prêtre. De même, lorsque le prophète prophétise, il ne peut pas fixer la loi, et quand il fixe la loi, il ne prophétise pas. Donc, en fait, si on pourrait faire une analyse de ce qu'on appelle le régime politique selon la Torah, mais ce n'est pas notre sujet, on verrait qu'effectivement le Sanhedrin n'est qu'une des composantes. Mais cette composante est très importante justement pour pouvoir trancher dans des problèmes de halakha, mais j'irai encore plus loin. Le Sanhedrin est celui qui est capable de faire, là je vais employer une expression qui peut bouleverser certaines personnes, peut faire évoluer la halakha. C'est-à-dire, quand la Torah nous dit que tout ce que Dieu a dit, il ne faut rien y rajouter, ni rien en supprimer, alors Rabbi Yehuda Lévi, dans son Kouzari, nous explique que cette interdiction a été donnée au peuple et non pas au Sanhedrin. C'est-à-dire que le Sanhedrin a l'autorité de réinterpréter les versets de la Torah et de leur donner une nouvelle signification. Je pense qu'un des exemples, disons, les plus classiques, on le trouve dans le rouleau de route, quand Boaz, le chef du Sanhedrin de son époque, décide que quand la Torah interdit les mariages avec les Moabites et les Ammonites, il s'agissait uniquement des Moabites mâles et non pas des femmes, n'est-ce pas ? Puisque le mot « Moabie » en hébreu, c'est au masculin et pas au féminin, et donc il s'autorise à lui, président du Sanhedrin, d'épouser Ruth, qui est une Moabite, qui était interdite jusqu'à la veille, et brusquement ça devient permis. Et donc, ça fait partie de la prérogative du Sanhedrin. Vous allez me dire, oui, c'est uniquement l'opinion de Rabbi Yehuda Lévi dans le Kouzari. Non, Maïmonide a quelque chose d'approchant. Dans son Mishneh Torah, il nous explique qu'on a le droit de réinterpréter les versets, mais à la différence de Rabbi Yehuda Lévi, il dit que l'un des deux se trompe. C'est-à-dire soit le rabbin de la génération d'avant s'est trompé et le nouveau le corrige pour rétablir la vérité, soit c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on prend le risque de se tromper. Mais de toute manière, sur le plan pratique, ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire qu'il y a une autorité qui non seulement peut trancher entre les différentes opinions, on peut également innover des nouvelles interprétations. Or, ça, c'est possible, et ça, vous l'avez très bien dit, quand le Sanhedrin réside dans la cour de la pierre taillée, la cour de la pierre taillée, la salle de la pierre taillée, dans l'enceinte du Temple de Jérusalem, c'est le lieu du Grand Sanhedrin. On se demande pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être là-bas ? Est-ce qu'on ne pourrait pas, disons, organiser à Jérusalem un espace peut-être moins exigu, moins compliqué d'ailleurs à l'accès, puisque pour entrer dans le Temple, il faut se purifier, ce n'est pas si simple. Et donc, on pourrait très bien faire une cour à l'extérieur du Temple. Or, la Torah dit très précisément qu'il faut suivre les directives du Sanhedrin qui sortent de ce lieu-là, minamakomahu. Ça veut dire qu'il faut une présence de la shérina, de la présence divine, qui vient, disons, donner son inspiration au Sanhedrin pour qu'il ne se trompe pas. Ça veut dire quoi que le Sanhedrin pourrait se tromper ? Il pourrait se tromper par rapport au bien fondé des changements qu'il veut introduire. Vous savez que souvent, on dit, il faudrait que la halakha évolue et décide telle et telle chose. Alors, sans rentrer dans les différents courants politiques, les différentes opinions qui poussent à ces exigences, souvent on dit, par exemple, il faudrait donc que les femmes puissent témoigner, par exemple, d'accord ? Et tant et tant d'autres choses. Il faut changer la halakha. Le problème, c'est-à-dire, est-ce que quand on exige un changement, est-ce que ce changement est en accord avec l'essence profonde de la Torah d'Israël, ou bien est-ce que c'est une greffe qui vient de l'extérieur ? Pour être assuré que le changement est authentique, nous avons besoin d'un état de normalité, de pleine santé nationale. Or, cette santé nationale est accessible quand vous avez un temple, quand vous avez un roi, ou en tout cas un corps politique indépendant, quand vous avez des prophètes, quand vous avez le Sanhedrin, à l'emplacement, justement, de la salle de la pierre taillée. Je me rappelle d'un entretien que j'ai eu une fois avec le vice-président de l'Institut israélien pour la démocratie. Il s'appelle Mahona Israeli des Démocratias, qui est une institution qui n'a rien d'officiel, mais qui est très influente en Israël, qui est de mouvance plutôt post-moderniste, en tout cas gauchisante. Et dans un de mes entretiens, donc avec le vice-président de cette institution, le professeur Yannick Ashtern, je lui demandais, quand il m'a dit qu'il fallait que la halacha évolue, je lui dis d'accord, mais est-ce que dans ce cas-là, vous seriez intéressé à ce que soit fondé un Sanhedrin ? Il m'a répondu, mais bien sûr. Je lui demandais, est-ce que vous accepteriez que ce Sanhedrin siège dans la salle de la pierre taillée ? Grande hésitation. Évidemment, vous savez ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il faut entrer dans le mont du Temple, là où aujourd'hui vous avez le dôme du rocher, vous avez la domination du ouak, et c'est ça qui donnerait l'autorité. Alors évidemment, ça la fait trembler. Mais il faut bien comprendre pourquoi ça fait trembler, parce que justement, ce que ça exige, c'est d'être assuré que les transformations éventuelles de la halacha soient conformes à l'esprit profond de la tradition d'Israël. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident. Donc, nous avons… Dans quel domaine, par exemple, vous verriez des possibilités d'évolution aujourd'hui ? Des choses qui seraient bloquées et qu'on attendrait éventuellement potentiellement une décision qui pourrait aller dans le sens de l'évolution ? Tout à fait. Disons que je serais tout à fait pour, d'abord, que l'on raccourcisse la prière du matin, surtout celle du lundi et du jeudi. Vous n'en verrez pas compte, les suppliques que l'on raconte, que ça nous rajoute dix minutes insupportables. Donc, ça, je serais d'avis d'abord qu'on supprime ça. De plus, au niveau, si vous voulez, des relations interpersonnelles, toutes les barrières de cache-route qui ont été inventées, indépendamment de ce que le Shoukhan Arouf véritablement dit, il y a une quantité incroyable de barrières qui ont été établies pour empêcher les Juifs de manger les uns avec les autres. Ça aussi, il faudrait réparer ça. Mais si je voudrais aller plus loin, il y a également tout un problème au niveau de la législation, au niveau, disons, justement, du témoignage. On a parlé ici, est-ce que les femmes pourraient témoigner ? Ça ne serait pas éventuellement impossible. Mais il y aurait encore d'autres choses que je garde dans mes tiroirs secrets. Et il y aurait des choses comme une quinzaine de propositions de loi pour le Grand Sénédrine, quand ça viendra. Quand vous y siégerez, Raphaël ? J'espère bien. Mais en tout cas, faire partie de la... On pourrait aussi supprimer le deuxième jour de fête en diaspora, éventuellement ? Disons qu'on pourrait supprimer la diaspora et amener les Juifs en fête, c'est peut-être plus simple. En tout cas, effectivement, ça serait une des éventualités et ça serait évidemment accepté par le monde rabbinique parce que vous avez également une alakha très claire, c'est qu'un rabbin n'a pas le droit de donner une directive contraire à la décision du Sénédrine. C'est sanctionnable. Donc, de ce point de vue-là, ça serait effectivement intéressant de voir une sorte de position d'unité de la part du judaïsme, ce qui est souvent d'ailleurs reproché au rabbin. Vous avez trop d'opinions et on ne peut pas savoir ce que vous pensez. Alors, si je vous comprends bien, là, pour l'instant, on a compris que la possibilité théorique existait, qu'on voyait un peu la fonction que pourrait avoir ce Sénédrine, mais on se heurte tout de suite à deux obstacles à mon avis principaux. D'une part, le lieu dans lequel ce Sénédrine devrait siéger, d'une part, et d'autre part, le fait que s'il y a un Sénédrine, il doit être accepté par tout le monde. Ça ne peut pas être un Sénédrine juste pour les religieux. C'est quelque chose qui doit être accepté globalement. Alors, évidemment, on arrive là à une difficulté majeure aujourd'hui, j'imagine. Est-ce que vous voyez une solution ? Absolument. En tout cas, disons que c'est vrai que le Sénédrine doit être accepté même par les religieux. Ça vous a dit pas, non ? En tout cas, pour ce qui est du lieu du Sénédrine. Alors, évidemment, le Sénédrine ultime, c'est celui qui est dans la salle de la pierre taillée. Mais nous avons eu l'expérience historique, comme vous l'avez si bien signalé au départ, de différents Sénédrines qui ont siégé à Tibéria, à Ouscha, à Yavné, etc. Et donc, l'éventualité d'un Sénédrine dont les prérogatives ne seraient pas absolues, est tout à fait possible. Par exemple, les affaires criminelles ne sont pas jugées par la Sénédrine qui n'est pas dans la salle de la pierre taillée. Mais les autres affaires peuvent être tout à fait jugées. À part ça, il est évidemment que ça demande un consensus. Or, ce n'est pas si compliqué que ça. Si on se rappelle la procédure de la restauration du Sénédrine, parce qu'il faut bien qu'il y ait une procédure. Alors là, il faut se référer à Maïmonide et je pense que ça va nous donner un début de réponse à votre interrogation. Maïmonide, vous savez que pour siéger dans le Sénédrine, il faut avoir reçu ce qu'on appelle la smiha, c'est-à-dire l'ordination. Or, cette ordination, on doit l'avoir reçue de son maître. Et le maître, vous avez une question ici, si le Sénédrine devrait siéger avec la haute cour qui n'est pas élue par le peuple. C'est tout à fait autre chose. La haute cour décide, c'est elle qui juge en fonction des lois de la Knesset. Mais le Sénédrine juge en fonction des lois de la Torah. Donc, il n'a pas besoin de l'aval de la Knesset ou de la haute cour pour siéger. Ce sont deux institutions différentes. D'ailleurs, nous allons rentrer après dans le détail, si Antoine me le permet, de rentrer dans le détail de savoir qu'est-ce qu'il en serait des lois de la Knesset avec une institution de ce genre. Très important. Mais pour revenir au problème de la restauration du Sénédrine. Alors, Maïmonide, nous parlons donc de l'ordination, il faut avoir reçu l'ordination de son maître qui doit lui-même l'avoir reçue de son maître. Donc, finalement, ça remonte jusqu'à Moïse. C'est-à-dire que pour siéger dans le Sénédrine, il faut avoir reçu la Smicha. Or, il fut un temps où la Smicha était la prérogative exclusive du président du Sénédrine, ce qu'on appelait le Nassi, et la Smicha a été aboli par l'empereur byzantin au IVe siècle. Et donc, depuis le IVe siècle, nous n'avons plus cette chaîne ininterrompue de la Smicha. Mais, Maïmonide, dans son commentaire sur la Mishnah, explique de manière détaillée qu'il suffit, pour rétablir le Sénédrine, de nommer une personne qui recevrait la Smicha. Or, pour la recevoir, il faudrait que les rabbins se réunissent en Érette Israël et soient d'accord sur un d'entre eux qu'ils nommeraient comme leur maître. Et à partir de là, ils pourraient nommer 70 personnes qui reconstitueraient le Sénédrine restaurant. Donc, c'est très simple. Si vous voulez reconstituer le Sénédrine, il suffit pour cela que tous les rabbins soient d'accord. Oui, c'est très simple. Ça paraît un jeu d'enfant. Oui, absolument. Vous savez que c'est ce qui s'est passé au XVIe siècle, à sa fête, justement. Après l'exil d'Espagne, il y a eu plusieurs centaines de très grands maîtres qui sont arrivés en Galilée, à sa fête, et qui ont voulu reconstituer en tout cas la Smicha comme préparation au Grand Sénédrine. Or, pour ce faire, ils se sont réunis tous ensemble et ils ont nommé un maître, Rabbi Yaakov Berav, d'origine espagnole, qui a été reconnu comme le maître de tout le monde et qui a nommé, d'ailleurs, plusieurs rabbins, dont Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shokhanarour, comme ayant reçu la Smicha. Alors, il y a eu une opposition, vous l'avez signé tout à l'heure, de la part des rabbins de Jérusalem qui n'ont pas été consultés. Ils ont objecté, vous n'avez pas demandé notre avis. Réponse de Rabbi Yaakov Berav, on n'a pas besoin de demander votre avis puisque nous sommes de toute manière la majorité et donc, puisque vous êtes en minorité, on n'a pas besoin de votre avis. Réponse du rabbin de Jérusalem, Rabbi Levi Ben-Khaviv, qui dit, mais non, pas du tout. Quand est-ce qu'il y a majorité et minorité ? Quand on s'est concertés ensemble. Mais à partir du moment où vous n'avez pas demandé votre avis, alors je suis 50% face à vous. Or, 50%, ce n'est pas la majorité, donc vous ne pouvez pas. Rabbi Yaakov Berav répond, mais ça, je m'en fiche pas mal. De toute manière, je ne pense pas que tu as raison quand tu dis qu'il faut être concertés ensemble. En tout cas, ça a duré quelques générations. Finalement, tout ce mouvement a été interrompu par les Turcs qui voyaient en cela une sorte d'intention politique de refonder l'État juif et donc ils se sont opposés à ce que ça continue. Effectivement, ça s'est arrêté. Mais, comme vous l'avez bien dit, avec le sionisme et le retour de l'État d'Israël, cette tentative est apparue, entre autres, par le Rav Maïmon, qui était non seulement ministre des cultes, mais un des signataires de la Déclaration d'indépendance. Finalement, ça n'a pas vraiment marché parce qu'il y a eu une opposition, évidemment, de certains milieux et c'est arrivé sur la table du grand rabbinat d'Israël de l'époque. Or, le grand rabbinat d'Israël a eu une décision extraordinaire. Il a dit, nous repoussons la décision jusqu'à ce que soit fondé un rabbinat mondial. Alors, on attend. En tout cas, il y a déjà quelques années, il y a eu à nouveau une initiative de refonder le Sanhedrin. D'ailleurs, le président du Sanhedrin qui a été nommé à l'époque était le Rav Adinstein-Zalz, le Rav Adinstein-Zalz. Finalement, ce Sanhedrin n'a pas été reconnu, mais il y a toujours cette expectative. Peut-être qu'un jour, finalement, les rabbins seront d'accord et qu'on pourra enfin fonder une institution qui sera valable pour tout le monde. Rav Sharkey, sur ce point précis, est-ce que c'est si difficile quand même d'obtenir un consensus parmi les gens de Torah en Israël sur 72 noms ? Par exemple, vous, si on vous disait de faire la liste des gens que vous verriez aujourd'hui siéger dans ces Sanhedrin, est-ce que vous pensez qu'elle serait très différente ou qu'il n'y aurait pas des intersections fortes avec celles d'autres rabbinis ? Je pense qu'il suffit d'une quinzaine de personnes. C'est-à-dire, il suffirait quelque chose de 15 grandes autorités reconnues dans l'ensemble du monde juif, aussi bien des chassidim que des mitagdim que des séfarades et des yéménites, et dans l'ensemble, vous aurez plus ou moins un consensus. En fait, ça peut très bien se décider dans un comité relativement restreint. Le problème, c'est qu'il faut les amener à siéger ensemble et historiquement parlant, j'ai été un peu mêlé à ce genre de tentatives, à chaque fois, il y a eu l'accord de tel et tel et tel et finalement, un tel a fait défection. Ça change à chaque fois. C'est-à-dire, il semblerait que la Providence s'en mêle. Donc, peut-être que c'est également une question de mûrissement, mais en tout cas, l'idée aujourd'hui est lancée et je pense que dans la génération à venir, il faudra une sorte de changement de personnel et dans ce cas-là, ça se ferait. Effectivement. Quid des libéraux et ma sorati ? Ben non, pas du tout. Voilà, pas du tout. C'est-à-dire, le Sanhedrin est une institution qui reconnaît la nature révélée de la Torah, ce qui n'est pas le cas des mouvements que vous avez signalés. Maintenant, je voudrais quand même aborder un point très important. Quel serait le statut des lois de la Knesset dans ce genre de système dans lequel le Sanhedrin ne serait pas simplement une sorte de cour suprême du monde religieux, mais aurait effectivement sa place dans les institutions de l'État ? Alors là, c'est très important de comprendre comment ça marche. Aujourd'hui, il y a un problème pour tous les Juifs fidèles à la tradition de se présenter devant un tribunal israélien qui est considéré par la plupart des décisionnaires comme étant ce qu'on appelle « erkaot », c'est-à-dire une autorité extérieure à la halakha, ce serait, disons, équivalent au tribunal d'Egoïm et donc, quand on a une action à engager au tribunal israélien, alors c'est très compliqué parce que ce que doit faire le Juif religieux, il doit inviter la partie adverse à se présenter devant un tribunal rabbinique et ce n'est qu'après refus de la part de l'adversaire que le rabbinat édicte une autorisation de se présenter dans ce cas précis devant le tribunal israélien. Alors ça ça complique énormément les procédures tandis que et ça pour une raison très simple c'est que la halakha, la loi juive n'est pas reconnue comme ayant force de loi en Israël mais si par disons par miracle en tout cas par bonheur la Knesset venait à décider que le droit hébraïque est valide dans l'état d'Israël à partir de ce moment-là il n'appartiendrait plus qu'au rabbin de déclarer que toutes les lois de la Knesset font partie de ce qu'on appelle takana takahal c'est-à-dire la nécessité du public et à partir de ce moment-là toutes les lois de la Knesset en tout cas 98% de ces lois seraient validées comme étant valables par la halakha puisque l'état reconnaît dans le principe la validité du droit hébraïque et c'est pour ça que quand on parle d'état gouverné par la halakha en fait à 98% des cas et bien les lois seraient les mêmes donc le contenu qui changerait n'est pas la loi ce qui changerait c'est essentiellement la référence est-ce que cette référence c'est la Torah d'Israël avec ce qu'elle implique également au niveau théologique la révélation ce qu'elle implique également au niveau de la validité de la tradition d'Israël et alors à partir de ce moment-là tout est possible c'est comme c'est une sorte de répondant à la critique du rabbi de Satman si vous reconnaissez que la souveraineté tire son origine dans le créateur du monde alors toute souveraineté devient légitime c'est un peu d'ailleurs ce qui était dans le principe de l'ancien régime en France quand on disait que le roi de France est roi par la grâce de Dieu alors évidemment ça justifiait des abus ces abus qui n'existent pas d'ailleurs dans le système de l'Allah mais cette idée que la souveraineté véritable est celle du créateur du monde est très importante parce qu'elle implique un dialogue entre le créateur et la créature qui est on pourrait dire pratiquement l'essence même de l'identité d'Israël et il y aurait d'ailleurs une conséquence intéressante c'est la légitimité de l'identité hébraïque aux yeux des nations en effet parce que quand on discute aujourd'hui sur la scène internationale du droit d'Israël à sa terre par exemple alors la classe politique israélienne dit c'est pour des raisons de sécurité pour des raisons de légitimité historique enfin on invente un peu n'importe quoi pour justifier notre présence or en vérité il suffirait de dire la chose la plus banale le peuple de la Bible revient à la terre de la Bible mais si on affirme cette chose-là qui est tout à fait acceptable au niveau d'ailleurs du subconscient collectif des nations alors il faut dans ce cas-là être véritablement le peuple qui se comporte selon la Bible or à partir du moment où vous rétablissez le Sanhedrin comme institution valable dans l'État d'Israël qui agirait à la manière du système constitutionnel en France à partir de ce moment-là il y a une affirmation aux yeux de l'humanité toute entière qui est que nous sommes redevenus ce que nous sommes ce que nous représentons et donc de ce point de vue-là on peut dire que la reconstitution du Sanhedrin bien loin d'être une sorte de cléricalisme envahissant serait justement l'affirmation de la validité de notre identité donc de ce point de vue-là c'est très important la reconstitution du Sanhedrin mais ça demanderait de la part des étudiants de la Torah d'être à même de considérer ce que sont les exigences de la vie étatique or après 2000 ans d'exil nous avons pris l'habitude de penser que la maison d'études était une sorte de refuge un refuge dans lequel on fuit les enjeux dangereux de la vie extérieure alors qu'au contraire la maison d'études telle qu'elle a été comprise en tout cas à l'époque du Talmud c'est le lieu justement où l'on va étudier et fixer quelles sont les actions que nous devons faire pour transformer le monde et cette transformation du monde se fait essentiellement au niveau de la société au niveau disons de tout ce qui concerne la vie d'un état vous savez que souvent on pourrait dire qu'aux yeux des religieux dans le sens restreint du terme le bon Dieu c'est le président des affaires religieuses de l'univers mais quand on lit la Torah on voit que ce n'est pas exactement le cas on voit que Dieu est celui qui a créé le monde et s'il a créé le monde il s'intéresse un peu à tout il s'intéresse à la politique à l'éducation à l'écologie enfin tout ce qui fait la vie collective or ça il n'est pas toujours évident que les étudiants de la Torah sont conscients de la centralité de la chose étatique c'est souvent considéré comme encore quelque chose qu'il faut régler mais on s'arrange tellement mieux en restant à l'aïchiva et en s'occupant de choses extrêmement restreintes de manière très profonde mais finalement un champ restreint donc on peut dire que l'exigence du Sanhedrin est également un défi pour le monde religieux et le monde rabbinique et pas seulement pour la scène internationale nationale et un défi aussi quand même pour les juifs pour les israéliens laïcs parce qu'il faudrait quand même qu'eux aussi acceptent de sortir de leur système laïc mais non pas du tout une question qui est posée sur le chat c'est très bien mais l'israélien laïc a tout intérêt à ce qu'il y ait un Sanhedrin tout d'abord pour en finir avec l'opposition absurde qu'il y a entre les religieux et les laïcs à partir du moment où le Sanhedrin fait partie des institutions de l'État il fait partie de la réalité sioniste avec tout ce qu'elle implique de plus ça va cesser cette profanation du nom de Dieu qu'il y a dans les divisions impossibles qu'il y a aujourd'hui dans le monde religieux donc je pense que la réconciliation entre ces deux factions du peuple les laïcs et les religieux serait justement encouragée par le Sanhedrin qui cesserait d'être une sorte d'épouvantail qui cesserait d'être une sorte de caricature pour devenir une réalité concrète de l'État d'Israël or si aujourd'hui la Cour suprême par exemple se permet au nom de certaines valeurs d'invalider certaines lois pourquoi ne pas présenter un autre corpus de valeurs qui serait défendu par le Sanhedrin qui lui aussi aurait l'autorité de supprimer tel ou tel paragraphe de telle loi etc. je pense que c'est très important par exemple je reprends ici une idée justement d'une grande juriste israélienne Ruth Gabizon qui était candidate à être dans la Cour suprême mais qui a été disqualifiée parce qu'elle n'avait pas les bonnes opinions elle n'était pas du tout religieuse elle était très libérale dans ses conceptions mais elle encourageait ce qu'on appelle justement la amanat Gabizon Medan c'est un accord de société signé entre les qu'elle proposait de signer entre les laïcs et les religieux par exemple dans lequel il y aurait une importance accordée à la chose publique la chose publique c'est-à-dire à parhessia on dit en hébreu ça vient de la ramène d'ailleurs comme quoi par exemple le shabbat serait une valeur nationale pas une valeur religieuse si c'est une valeur nationale alors il doit être le shabbat doit être respecté au niveau du public et au niveau individuel laissé au choix de chacun or effectivement ça correspond tout à fait au schéma de la halakha la halakha ne s'intéresse pas à ce que vous faites dans votre vie privée elle a beaucoup de choses à dire au niveau de l'institutionnalisation par exemple quand on parle aujourd'hui du mariage pour tous cet euphémisme alors vous savez que la halakha et la Torah s'opposent à l'homosexualité mais est-ce qu'elle va s'introduire dans les foyers pour voir ce qui s'y passe la réponse est évidemment non mais est-ce qu'elle va institutionnaliser sous forme de mariage valide au niveau officiel l'homosexualité et bien non donc si vous voulez de certains points de vue pour la halakha je vais dire quelque chose assez paradoxal il serait plus grave de donner des facilités de prêt pour acheter un appartement pour un couple homosexuel que la chose elle-même l'activité homosexuelle n'appartient pas aux droits hébraïques elle fait partie de la vie privée et donc personne ne s'en mêle et ce qui est remis en question justement c'est quelque chose de tout à fait extérieur c'est l'institutionnalisation je pense c'est une sorte de schéma qui renverse les habitudes de pensée actuelles et c'est un exemple parmi tant d'autres je sais qu'il est un peu brûlant mais on ne peut pas ne pas l'évoquer il y a une question encore sur ce point de Julien Béréby est-ce que ce Sanhedrin serait forcément en opposition avec les valeurs de la démocratie occidentale et l'université individuelle il y a aujourd'hui toute une sorte de confusion la démocratie est un régime politique tout à fait admis par la halakha et même parfois prônée par la halakha il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les valeurs démocratiques et là ça se divise entre deux branches les valeurs de la démocratie point et les valeurs de la démocratie libérale aujourd'hui il y a une sorte de mélange dans la bien-pensance qui est que si vous n'êtes pas en accord avec les présupposés de la démocratie libérale et de préférence post-moderniste alors vous n'êtes pas démocrate ce qui est une déviation par rapport à la démocratie dans son origine le principe comme quoi tout est décidé au niveau public par la majorité c'est une chose bien connue qui remonte déjà à des responsables de nos maîtres en Espagne au XIVe siècle donc ce n'est pas nouveau mais ce qu'on appelle les valeurs démocratiques et ce qu'on entend par là c'est dire le libéralisme n'est pas forcément engageant au niveau de la halakha et d'ailleurs n'est pas engageant au niveau démocratique Alors Rafferci sur l'exposé lui-même est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou est-ce qu'on peut passer maintenant plus ouvertement la parole à ceux qui nous écoutent et qui veulent l'apprendre ou est-ce qu'il y a des points que vous devriez encore préciser ? Non, disons que je pense avoir fait à peu près le tour du sujet et je serai intéressé justement à l'intervention du public Voilà alors je commence le temps que chacun se manifeste alors je pense que c'est Johan qui va gérer l'ouverture des micros vous vous manifestez j'avais vu dans un forum une réponse je crois du Rav Simsovik sur pourquoi est-ce que le Saint-Nédrine ne se met pas en place et il avait dit s'il était rétabli toute une France non négligeable de la population juive mondiale dont le statut est incertain devrait régulariser leur situation cette question qui est juif finalement serait à la fois posée et tranchée et donc remettrait en cause peut-être beaucoup de situations c'est ce qu'il dit ça m'a paru la question a été posée et tranchée à la Knesset c'est-à-dire à partir du moment où vous avez une loi de la Knesset qui dit que vous avez le droit du retour et que ce droit du retour c'est le droit des juifs à revenir sur leur terre immédiatement se pose la question législative de savoir qui sera introduit dans cette définition alors il y a eu des décisions différentes au cours de l'histoire de l'état d'Israël mais on ne peut pas esquiver la question qu'il y ait Sanhedrin ou qu'il n'y ait pas Sanhedrin d'ailleurs le Sanhedrin pourrait également trancher dans les questions justement inhérentes à cette définition du juif parce que vous savez que déjà entre les rabbins eux-mêmes dans les tribunaux certains vous diront un tel est juif l'autre dira non il ne l'est pas donc ça nécessite de trancher la halakhat même au niveau si vous voulez de la vie intérieure du judaïsme alors qu'est-ce qu'il en serait donc de ceux dont la situation n'est pas régularisée au niveau de l'orthodoxie c'est déjà le cas en Israël le grand rabbinat d'Israël décide qui est juif à ses yeux et qui ne l'est pas donc en fait le problème n'est pas nouveau donc je ne pense pas comme le rave simsovique que le problème soit d'une telle acuité il ne sera que reposé une nouvelle fois est-ce que c'est pas quand même quand on dit si tu vas demander ton avis à ton rave ça veut dire que tu vas être obligé de l'écouter tandis que si tu ne lui demandes pas bon c'est moins c'est moins embêtant si tu fais quelque chose est-ce qu'il n'y a pas de ça dans la restauration de cette autorité qu'une fois qu'elle aura parlé s'imposera de toute façon à tout le monde oui mais ça c'est également le cas de toute institution étatique et c'est ça que le Sanhedrin est mais non il y a un principe quand vous m'avez demandé s'il y avait quelque chose que je voulais préciser et j'ai pensé ne pas le faire mais maintenant vous m'hésitez à le faire il y a ce qu'on appelle le Sanhedrin des tribus Sanhedraot la Shvatim ce qui veut dire que si vous avez une question par exemple que vous vous posez alors aujourd'hui vous la posez à votre rave alors vous allez dans votre communauté et ce que dira le rave de la communauté c'est ça qui est important quelle que soit l'opinion du rabbin de la ville d'à côté mais si vous allez dans votre ville et qu'il y a là-bas un Sanhedrin un Sanhedrin local qui n'est pas capable de trancher alors il transmet le problème au Sanhedrin de la tribu et si dans le Sanhedrin de la tribu on n'arrive pas à trancher c'est alors que c'est transmis à la cour suprême le Sanhedrin de Jérusalem ce qui veut dire que ce n'est pas évident qu'il y aurait uniformité de la halaha il y a encore il y aura toujours une sorte de de latitude donnée au local et ça c'est très important parce que quand vous devez juger d'une situation une situation n'est jamais abstraite il y a toujours des personnes qui sont liées à ça or pour comprendre les motivations d'une personne ses préoccupations ses problèmes vous devez appartenir à son milieu et donc de ce point de vue là il y a une sorte de hiérarchie des tribunaux qui fait que c'est seulement dans des cas extrêmement disons problématiques qui divisent le peuple qu'il faut passer au Sanhedrin pour décider quel est le principe à appliquer donc je pense que à nouveau ce qui se passe aujourd'hui le fait que vous avez l'autorité locale du Rav et bien d'une certaine manière ça va continuer simplement beaucoup de choses qui nous divisent cesseront de nous diviser merci beaucoup alors bon je vois qu'il y a une certaine de questions sur le chat qui apparaissent on va peut-être laisser la parole à ceux qui veulent l'apprendre ça sera peut-être une façon d'ouvrir le débat il y avait simplement en attendant que quelqu'un veuille bien se manifester pour une question moi j'aimerais bien savoir quelle est la place des femmes dans ce Sanhedrin et bien la place des femmes sera exactement la place que le Sanhedrin voudra lui donner c'est-à-dire elles vont siéger avec vous pour l'instant étant donné que les tribunaux rabbiniques sont des tribunaux exclusivement masculins mais rien n'empêche mais rien n'empêche le Sanhedrin s'il le décide de changer la halacha et dans ce cas-là il devra également motiver sa transformation donc c'est pour ça que je vous dis que pour savoir quel sera le statut des femmes dans le Sanhedrin et bien il faudra attendre que le Sanhedrin se prononce là-dessus et le Sanhedrin sera élu par qui ? le Sanhedrin c'est une cour qui se désigne elle-même c'est-à-dire c'est une cour d'oligarchie mais à vie à vie toute la vie comme la haute cour on aura les mêmes problèmes est-ce que vous voulez bien que je réponde ? et bien la haute cour il se attention attention il y a ce qu'on appelle également la la retraite en principe c'est jusqu'à l'âge de 70 ans d'ailleurs les grands rabbins d'Israël siègent jusqu'à l'âge de 70 ans de même les grands rabbins de ville en Israël et donc cela il n'est pas impossible que le Sanhedrin quand il sera mis en place décidera quelles sont les modalités d'élection jusqu'à quand etc il aura la compétence de sa compétence comme on dit en droit exactement il y avait la question aussi Séphara d'Ashkenaz ça va poser un problème d'équilibre ? évidemment évidemment mais ce problème existe de toute manière et ça sera donc le moment finalement de prendre des décisions dans quelle mesure on conserve la halakha de telle ou telle tradition séparade ou Ashkenaz pour tout vous dire je serais intéressé parfois donc à certains éléments moi qui suis séparade je serais quand même intéressé à ce qu'on décide la halakha en fonction des Ashkenaz dans le cas où ça amène une certaine facilité mais en général c'est dans l'autre sens Hayat Avner qui lève la main depuis tout à l'heure oui alors allons-y Hayat bonjour enchanté rap shalom enchanté monsieur donc déjà je voulais vous dire que c'est Hazak pour ce cours qui a été fait merci c'est un sujet qui est très rarement abordé donc d'autant plus dur à l'aborder vous êtes très bien pris je trouve moi il y a différentes questions qui sont revenues et moi une qui m'est revenue aussi enfin sur laquelle j'aimerais faire part c'est que par exemple la façon dont on désigne le Sanhedrin comme vous avez dit Rav c'est un Sanhedrin qui se désigne lui-même on m'entend correctement absolument oui oui tout à fait donc c'est comme vous avez dit c'est un Sanhedrin qui se désigne lui-même et le Rambam moi dans une des lectures que j'ai pu voir donne un processus pour celui-là donc dans une génération où il n'y a pas beaucoup la Torah elle est un petit peu manquante on va dire ou je ne sais plus les termes qui sont employés quand ils se prononcent il dit qu'il faut un maître qui lui va en désigner deux autres et ensemble les uns après les autres chacun en désignant deux rats on peut arriver à ce nombre de 72 donc ça ça répond à la dame qui a posé la question en même temps il fait comme la catégorie française voilà je ne sais pas comment elle fonctionne mais en tout cas par rapport à ce que j'avais étudié sur le sujet c'est comme ça que ça fonctionne et en même temps un point je pense un petit peu important c'est après ça ça reste un avis assez personnel je n'ai pas d'étude dans ce sujet là c'est que tant qu'à faire on veut une ardoute dans le peuple juif c'est que ces maîtres d'Israël ont l'humilité chacun de pouvoir désigner des personnes qui ne sont pas forcément avec le même courant qu'eux et ça va pouvoir créer une harmonie au sein du Sanhedrin et même créer une unité au sein des différents parties du peuple juif donc je ne sais pas si ça c'est une question que vous vous voulez poser de ce côté-là c'est l'intelligence c'est l'intelligence de ceux qui dirigeront ce Sanhedrin il y a par exemple un des éléments du Sanhedrin ce qu'on appelle le mouflash de Bebeddin c'est-à-dire le plus grand maître du Sanhedrin qui n'a pas la capacité d'imposer son opinion mais qui a le droit de veto et ça c'est important parce que ça veut dire que s'il y a une décision par exemple de la majorité qui risque d'entraîner une déchirure dans le peuple ce sera la responsabilité de ce mouflash de Bebeddin justement d'empêcher que ça se passe d'accord donc c'est une personne finalement c'est on va dire le Roche à Sanhedrin qui a le droit de veto on peut dire ça comme ça ou c'est peut-être pas son mot mais c'est ça une autre question par rapport à tout ça qui se pose aussi que moi je me suis posé quand vous discutez c'est comment vous vous positionnez par rapport au Sanhedrin vis-à-vis de l'État est-ce que vous voyez que c'est un Sanhedrin qui s'intègre sur le modèle actuel ou bien c'est un Sanhedrin qui est détaché on va dire politiquement du modèle actuel et qui peut se positionner comme conseiller indépendamment comment vous vous positionnez s'intégrer au système ou bien se positionner de façon extérieure c'est un système organique quand on parle d'intégration au système ça ne veut pas dire d'être englouti par le système il y a une sorte d'organité d'organicité c'est-à-dire que chaque institution a son mode de fonctionnement c'est comme si vous aviez en fait quatre États parallèles l'un à l'autre c'est-à-dire ce qu'on appelle la malchoute c'est la royauté ou si vous voulez la knesset a son fonctionnement à elle de même que la cour suprême a son fonctionnement à elle ou de même que la prêtrise a son fonctionnement personnel et que les prophètes ont également leurs écoles de prophètes et donc de même le Sanhedrin a son mode de fonctionnement qu'est-ce qui se passe par exemple dans une situation où la seule institution qui resterait serait le Sanhedrin alors là le Talmud nous dit dans ce cas-là les responsabilités étatiques reviennent au Sanhedrin dont il doit se débarrasser au plus vite il doit nommer un roi il doit nommer un grand prêtre etc. mais c'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'origine il y a il faut bien quand même qu'il y ait une autorité suprême mais elle n'est pas faite pour durer en tant qu'autorité suprême je voudrais quand même mettre un petit point une certaine précision qui est importante le Sanhedrin n'est pas une institution démocratique de ce point de vue-là qu'il n'est pas élu par le peuple il représente une tradition d'études qui remonte à la révélation et c'est à lui de s'intégrer dans dans l'équilibre des différentes forces qui fonctionnent dans la société et elles sont élues par le peuple un vrai corps sûr très bien merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? vous pouvez me confirmer qu'il n'y a pas de rabbins en exercice qui ont plus de 70 ans attendez un détail je suis à Paris je suis en France vous pouvez me dire qu'il n'y a jamais eu de rabbins moi j'ai bien l'impression que de nombreux rabbins qui ont eu des post-séminés en France avaient bien plus de 70 ans partout absolument attention attention la nomination doit être faite avant l'âge de 70 ans si le poste continue après 70 ans c'est une question de procédure qu'il faut décider d'accord merci merci moi je voulais moi je voulais poser une question est-ce que le salivrin fera de la politique ou pas parce qu'en fin de compte il va recevoir des subventions de l'état et il sera obligé de faire de la politique donc de faire partie de ce système politique de proportionnel intégral où il sera obligé de s'allier à droite à gauche au milieu au centre enfin bref tout le bazar qu'on voit aujourd'hui avec les minorités voilà réponse de Rav Cherki peut-être que vous faites les questions et les réponses Rav Cherki on me demande souvent pourquoi est-ce que les rabbins font de la politique et j'ai l'habitude de répondre mais alors de quoi voulez-vous qu'ils s'occupent c'est-à-dire si la Torah est un projet politique il est tout à fait normal que les rabbins fassent de la politique c'est pour ça qu'ils existent ils sont payés pour ça si les rabbins ne font pas de politique alors ils réduisent le champ de la Torah au domaine individuel et religieux de ce point de vue-là ils ne sont pas fidèles à la tradition mais ils ne sont pas formels à la politique excusez-moi on voit des dérives tous les jours alors quand on parle de politique en fait il faut comprendre qu'il y a deux manières de parler de politique il y a ce qu'on appelle la politique avec un grand P et il y a le politique avec un petit P or le politique avec un petit P c'est justement la formation dont vous parlez pour laquelle les rabbins ne sont pas formés mais si vous parlez de la politique au niveau de ce qu'on appelle la politique dans le sens noble du terme c'est-à-dire quels sont les enjeux fondamentaux de l'État quelle est la direction que l'État doit prendre ça effectivement c'est pour ça qu'ils ont étudié la Torah Merci Autre question Merci Une question que j'ai posée sur l'État et une deuxième question alors la première c'est si Rav Cher vous pouvez brièvement revenir sur le fait que deviendrait la Cour suprême si vous avez un salé de la Cour suprême j'ai pas bien compris ça et la deuxième chose c'est au niveau du consensus de tous les Talmud et Chachamim est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de savoir qui fait rentrer dans ce groupe on risque pas d'oublier ou de passer sur certains Talmud et Chachamim est-ce qu'il s'agit d'ailleurs de tous les Talmud et Chachamim dans tout le monde entier au cœur des rêves israëls est-ce que le problème ne se situerait pas ici Alors tout d'abord la première question qui était de savoir que deviendrait la Cour suprême et bien la Cour suprême continuerait d'exister exactement comme aujourd'hui avec cette différence qu'elle n'aurait plus la prérogative qu'elle s'est arrogée illégalement d'ailleurs à mon sens de s'ériger en système en conseil constitutionnel ce n'est pas à la Cour suprême de juger ce qu'elle loi est valable ou pas la Cour suprême a la prérogative d'interpréter la loi et donc de juger en fonction de ça et de nommer des juges et donc de ce point de vue là la Cour continuerait à exister à danser dans les limites qu'elle avait à son origine lorsqu'elle a été fondée pour ce qui est du risque de ne pas introduire tel ou tel Talmit Raham ou tel ou tel courant alors évidemment je pense qu'il y a une expérience historique du peuple juif de ce que c'est que des schismes et cette idée qu'il faut donner une représentativité maximale aux différentes manières d'approcher la Torah au sein de ce qu'il étudie je pense c'est très important et je pense que tout le monde est très conscient comme il s'agit d'un corps assez important de 71 ou 72 personnes je pense que on pourrait faire confiance justement à une représentativité disons assez équilibrée de toute manière les différents débats qui aujourd'hui déchirent le monde rabbinique je pense que à la longue finalement la réalité amènera des synthèses et donc je suis disons plus ou moins optimiste c'est une maladie que j'ai je suis un optimiste chronique et j'ai confiance dans le courant de l'histoire une question peut-être sémantique pourquoi est-ce qu'on a été chercher un nom quand même d'origine grecque pour désigner cette assemblée éminemment juive tout simplement parce que les textes qui en parlent se réfèrent à une époque où on parlait le grec en Israël vous avez d'ailleurs des grands maîtres quelques Antigonos de Soho vous avez Rabbi Tarfon vous avez donc tant et tant de gens dont les noms sont grecs Rabbi Alexander par exemple je pense que vous avez même d'ailleurs aujourd'hui des rabbins qui ont des noms français est-ce que je peux vous poser une question attendez je vous donne la parole tout de suite est-ce qu'il y aurait aussi la représentation comme dans l'ancien Sanhedrin des 70 nations à travers ces 70 sages est-ce qu'il y aurait une obligation que l'ensemble des traditions soient représentées là vous rentrez dans le cabalistique effectivement pour les cabalistes le fait qu'il y a 70 membres dans le Sanhedrin c'est parce que ça correspond aux 70 types d'humanité qui sont les 70 nations et donc il y aurait une mission universelle du Sanhedrin qui aurait un message à adresser à l'ensemble de l'humanité ce qui nous ramène évidemment au noachisme sujet de prédilection que nous avons déjà discuté alors madame vous vouliez encore poser une question s'il vous plaît et puis après peut-être on s'achemine vers la fin de cette session je crois que c'est Hannah on vous voit assez dans l'obscurité mais bon on vous entend quand même si vous voulez bien poser votre question non mais je pense qu'elle est fermée elle est bon ah oui non le micro est fermé oui le micro est fermé donc je vais peut-être s'ouvrir merci beaucoup merci je voudrais juste demander dans cette assemblée de Sanhedrin est-ce que vous allez accepter les massorties les libéraux toutes les diversités de la Torah non qui a répondu ah bah oui déjà ça pose problème là qui a répondu là je ne sais pas qui a répondu la réponse c'est monsieur Azougui qui a répondu ah d'accord d'accord déjà ça pose un problème comme c'est Eliezer Azougui de Bordeaux il a déjà répondu le Rav est-ce que je peux essayer quand même de répondre à nouveau c'est votre conférence Rav Cherk non mais vous ne coupez pas la parole s'il vous plaît laissez le Rav parler parce que nous vous dites que ça va constituer la diversité du peuple juif vous ne pouvez pas vous opposer à ce qui existe la réponse est-ce que les massoratis et les libéraux en font partie la réponse est non étant donné que le Sanhedrin est une institution fidèle à la tradition et à la tradition de la loi orale et elle n'est pas censée ces traditions orales justement d'admettre ceux qui s'en sont séparés c'est tout simple ceux qui l'ont fait évoluer et pas séparés puisqu'il reste il reste quand même dans une certaine tradition je dirais mais qu'est-ce que vous allez faire autrement parce que vous allez avoir une opposition de cette diversité des laïcs des gens qui ne sont pas d'accord et toutes ces oppositions alors je vais vous dire quelque chose de très important les laïcs en Israël sont tous des orthodoxes c'est-à-dire la laïcité israélienne la khilonoute a pour référent dans son judaïsme la tradition orthodoxe et non pas la tradition libérale c'est-à-dire cette tradition libérale qui n'a pas pris n'a pas n'a pas d'emprise actuellement dans l'état d'Israël risque effectivement d'y arriver mais elle n'en fait pas partie on peut dire que dans l'imaginal collectif de la société d'Israël c'est encore l'orthodoxie qui est dominante maintenant indépendamment du problème du Sanhedrin ou pas Sanhedrin il y a effectivement une lutte des libéraux et des masorratis pour être intégrés à la société israélienne or cette société israélienne qui est un dominante laïque ne les a pas encore admis si vous introduisez les opinions des libéraux ou des masorratis dans le cadre du judaïsme vous allez amener finalement une déchirure intérieure terrible qui fait que personne ne pourra se marier avec personne sans vérifier par exemple son arbre généalogique ça va amener des choses absolument insolubles sans parler du fait qu'il y a ici quand même un principe le principe fondamental de tous les courants rabbiniques de l'orthodoxie quelle que soit leur opinion harédie ou pas harédie séfarade ou ashkénaz reconnaissent l'origine révélée de la Torah ce qui n'est pas le cas des mouvements que vous avez mentionné merci beaucoup sur ce point c'est tout un débat un peu autre qu'on pourra reprendre par ailleurs je lance un appel pour d'autres questions dernière question alors j'aimerais relayer deux questions sur le chat on a déjà un peu parlé de ça première question le grand rabbinat dans tout ça est-ce qu'il va fonctionner est-ce qu'il est à la place du Sanhedrin et deuxième question qui aura finalement le dernier mot entre la cour suprême et le Sanhedrin bon pour ce qui est du grand rabbinat le grand rabbinat a été fondé à l'époque du mandat britannique par le Rav Cook et le Rav Yaakov Meir le projet que cette fondation portait en elle justement c'est d'être une sorte de commission préparative du Sanhedrin c'est-à-dire que le Sanhedrin remplacera avantageusement le grand rabbinat et d'ailleurs tous les autres corps tels que le Badatz Moetzeh Gdoléatora Moetzeh Rahmeatora et tout le bazar justement tout cela sera fondu en une seule grande institution et si le grand rabbinat continue d'exister il sera finalement une relique qu'est-ce qui se passe quand il y a contradiction entre la cour suprême et le Sanhedrin et bien tout cela dépendra de la place que donnera la constitution de l'état d'Israël à chacune de ces institutions Cherki peut-être une dernière question parce que en vous écoutant on a quand même l'impression que les choses sont là les choses se discutent on parle de choses concrètes on n'est pas du tout dans un futur potentiel lointain on en est à régler des questions j'allais dire de détail ou d'organisation est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui cette question de la restauration du Sanhedrin est une question actuelle on l'a compris mais est-ce qu'elle est activement conduite est-ce qu'il y a des groupes de réflexion est-ce que les choses les gens qui poussent à cette perspective disons que ce qui existe effectivement sur le plan réel et actuel c'est la place de ce qu'on appelle le droit hébraïque le Mishpat à Ivry dans l'état d'Israël cela est souvent discuté c'est parfois des sujets de controverse mais cela fait partie de la réalité il y a d'ailleurs certaines lois israéliennes qui admettent la référence au droit hébraïque dans certaines situations de lacune juridique et donc on voit que le sujet existe et qu'il est certainement d'actualité il n'est pas encore réalisé mais il est effectivement tout à fait réalisable pour ce qui est de fonder l'institution du Sanhedrin alors évidemment ça demandera un étage supplémentaire vous parlez de Mishpat à Ivry effectivement vous avez le sentiment qu'il y a tout un droit hébraïque qui est prêt disponible pour se substituer pour compléter il y a toute une littérature disons accessible aujourd'hui à un moyen d'avocat israélien qui disons explique comment appliquer le droit hébraïque dans la mesure où il serait accepté de toute manière il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des cours d'arbitrage vous savez que indépendamment du statut des tribunaux rabbiniques qui légifèrent en question de mariage et de divorce il y a également ce qu'on appelle en Israël des cours d'arbitrage qui permettent de juger selon la halakha mais de manière beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que ce que la loi formelle donne au rabbin par exemple dans un tribunal d'arbitrage alakhique vous pouvez avoir également une femme juge vous pouvez également fixer des lois d'une certaine manière contraire à la décision du shulhanahour puisqu'il y a accord de principe des parties d'être jugé selon la décision de ce tribunal d'arbitrage ce qui veut dire que cette évolution intérieure de la halakha est réellement appliquée de nos jours dans ces cours d'arbitrage qui sont des tribunaux rabbiniques d'une manière ou d'une autre dont les décisions sont reconnues par la loi israélienne pour conclure des rabbins qui seraient d'accord tous d'accord des laïcs qui seraient aussi d'accord pour former cette unité est-ce que on ne parle pas avec cette restauration du Sanhedrin tout simplement de l'avènement messianique vous savez le messianisme dans la tradition d'Israël est quelque chose de tout à fait pragmatique c'est-à-dire vous voulez un roi de la dynastie de David qui fait son travail qui fait les luttes pour libérer Israël qui reconstruit le temple etc il s'agit non pas c'est pas un événement mystique il y a évidemment des prolongements mystiques qui sont consécutifs à l'avènement messianique mais ce n'est pas une apothéose disons apocalyptique il s'agit de quelque chose de tout à fait concret donc si vous voulez l'état d'Israël fait partie de cet accomplissement messianique je pense que être messianique est effectivement une responsabilité par rapport à l'histoire si on n'est pas porteur d'une espérance messianique alors ça veut dire qu'on n'a pas vraiment confiance dans l'aboutissement de l'histoire est-ce que je pourrais juste ajouter merci beaucoup oui bien sûr je vous en prie au niveau israélien actuellement les juges qui ont les connaissances suffisantes se réfèrent parfois à l'akha et à la littérature rabbinique et le droit hébraïque fait aussi d'une certaine manière partie du droit international dans les décisions de droit de la famille par exemple il y a ce qu'on appelle le droit de la ketouba qui la ketouba en tant que telle en tout cas est prise comme contrat de mariage dans des décisions concernant le droit de la famille donc ça veut pas dire que le droit hébraïque est en fait à une certaine vivacité dans les tribunaux d'Israël et même dans les tribunaux étrangers j'avais juste une toute petite question par rapport à l'endroit du Sanhedrin est-ce que le Sanhedrin s'il venait à exister ce qu'on espérait éventuellement donc est-ce qu'il devra encore se situer dans l'Ishkata Gazit ou est-ce qu'il pourrait être dans un autre endroit je pense que nous avons discuté de cette question l'autorité absolue donc qui permet également de juger des affaires criminelles et également de faire évoluer là à l'Akha ça dépend effectivement de l'Ishkata Gazit mais il peut y avoir un Sanhedrin préparatif qui pourrait déjà faire avancer beaucoup de choses et ça ça serait renoué avec le Sanhedrin qui était à Tibériade ou qui était à Yavné d'ailleurs les Midrashim nous disent que le Sanhedrin sera rétabli à Tibériade tout d'abord avant d'être ramené à Jérusalem encore deux questions il y a Julien on va se tenir je pense avec Julien et après Avner Julien Béravod si j'ai bien compris le Sanhedrin sera une autorité de gardien de la morale finalement il ne va pas trancher des grands débats d'Al-Akha forcément et par contre s'il prendra des décisions qui seront en populaire et qu'il y a des grandes manifestations que les citoyens israéliens sont en désaccord est-ce qu'il pourra revenir sur leurs enseignements bon tout d'abord pour ce qui est du premier point est-ce que le Sanhedrin serait simplement une institution morale et qu'il ne trancherait pas dans les grandes questions d'Al-Akha c'est tout à fait c'est faux le Sanhedrin a la prérogative de trancher dans les questions d'Al-Akha c'est une évidence à moins que j'ai mal compris votre question maintenant pour ce qui est de qu'est-ce qui se passe il y a des oppositions dans le peuple il y a toujours eu disons toute société est une sorte d'équilibre de la terreur entre les différents groupes de pression et alors le Sanhedrin devra également en tant qu'une des institutions de l'État tenir compte évidemment des oppositions mais est-ce qu'une manifestation peut remplacer la démocratie ou le choix du peuple je ne pense pas pour revenir sur le premier point il n'est là qu'en dernier recours il n'est consulté qu'en dernier recours tout dépend de la place qui lui sera assignée par la volonté de la société israélienne il y a bien autre chose Johan oui je crois Avner qui voulait une dernière question Avner tu es avec nous oui oui tout à fait en fait ça tombe bien la question qui vient d'être abordée parce que je voulais rentrer un petit peu plus dans ce sujet là finalement j'ai pu comprendre par rapport à ce que vous expliquez donc c'est plutôt un Sanhedrin qui s'intègre au gouvernement actuel pour pouvoir se faire il faut qu'il puisse se faire voter pour qu'il puisse tout simplement prendre place et qu'il puisse avoir une répartition du pouvoir entre la Cour suprême et ce Sanhedrin là donc il faut qu'il puisse y avoir un vote donc pour répondre à la question que la personne a eu juste avant d'une certaine manière s'il y a eu un vote au préalable ça veut dire qu'il y a une volonté publique et donc s'il y a des manifestations peut avoir des manifestations mais s'il y a une majorité selon la démocratie en tout cas ça ne pose pas vraiment de problème dans l'idée par contre c'est vrai que donc ça j'ai bien compris que le but c'est de rentrer dans le système et faire en sorte que le Sanhedrin puisse prendre des décisions alors je ne sais pas si c'est forcément des décisions d'Alara en tout cas ça s'est traité peut-être oui mais bon je pense que ça sera surtout des sujets liés à la direction plutôt de la nation qui seront abordés donc finalement ma question c'est comment vous comptez rentrer dans le comment faire voter déjà comment proposer au peuple d'avoir la possibilité de voter quelle est la communication que vous voulez mettre en évidence sur l'important du Sanhedrin qu'est-ce qui est déjà fait à ce sujet-là je veux dire quelque chose c'est d'une simplicité absolument limpide il suffit d'un projet de loi sur le droit hébraïque et un projet de loi sur l'institution du Sanhedrin heureusement nous vivons en démocratie et finalement le statut de telle ou telle institution dépendra de de l'aval qui lui sera donné par le peuple dans ses institutions démocratiques donc ça veut dire c'est à travers le biais des institutions donc l'institution du droit juif à travers le biais des institutions du droit juif pour demander une nouvelle loi de la mise en place d'un Sanhedrin ça ce sont des questions disons de procédure c'est tout à fait réglable il suffit qu'il y ait une volonté du peuple pour que les choses se fassent s'il y a une volonté aujourd'hui sinon il n'y aurait pas 100 personnes évidemment est-ce qu'il y a simplement un parti politique qui aujourd'hui inscrit cela à son agenda ou à son programme ou moins la discussion non non absolument pas bien que disons localement par-ci par-là on peut parler de tenir compte du droit juif etc donc c'est nous qui lançons le débat en Israël et donc je crois qu'en tout cas on va s'arrêter là je crois que vraiment tout ce qu'on a dit ce soir était la fois passionnant merci beaucoup et en même temps illustrait vraiment la problématique tout à fait tout à fait pertinente tout à fait actuelle de cette question du Sanhedrin qui sans doute très certainement va ne faire que s'amplifier puisque effectivement c'est une perspective essentielle et incontournable dans l'avancement du projet du projet de la société israélienne et du sionisme en général et de l'avancement de la société Merci.